Bonsoir, nous sommes le 17 janvier et le numéro 423 de la Tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré « Combattre ce gouvernement anti-ouvrier, anti-immigré, anti-jeune, ce gouvernement de guerre et de vie chère ». Oui, ce gouvernement Macron-Atal, c'est le gouvernement de Mme Oudea Castera, la ministre de l'Éducation nationale, qui multiplie les déclarations provocatrices contre les enseignants, contre l'école publique, au moment même où les personnels de l'Éducation nationale avec leurs organisations syndicales cherchent à arracher les moyens dont les enfants ont besoin pour s'instruire dans l'école de la République. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui annonce tranquillement que les factures d'électricité vont encore augmenter de 10%, tout cela pour économiser 13 milliards d'euros sur le dos des travailleurs au moment de payer leurs factures électriques. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de M. Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui a consacré son premier voyage en se rendant en Ukraine, pour promettre à nouveau des milliards d'euros supplémentaires pour alimenter cette guerre de l'OTAN, qui a déjà coûté des milliards et des milliards, et surtout des centaines de milliers de vies de jeunes ukrainiens et russes. Ce gouvernement, c'est celui de M. Attal, qui, avec tambours et trompettes, annonce 32 milliards pour les hôpitaux. En réalité, comme la tribune des travailleurs le démontre, 32 milliards qui seront absorbés pour rembourser des dettes, sans nommer un seul personnel supplémentaire nécessaire dans les hôpitaux qui sont dans une situation catastrophique, au moment où, samedi dernier, 3000 travailleurs, jeunes, élus, militants syndicaux, pompiers, manifestaient à l'Agnon pour exiger la réouverture des services d'urgence qui, comme partout en France, sont menacés par la politique du gouvernement. Alors, la tribune des travailleurs l'explique, « Combattre le gouvernement, c'est combattre pour aider à l'unité, pour faire front contre ce gouvernement, contre toute sa politique ». Comme le dit l'éditorial, « Ce n'est ni par la dérobade, ni par la division qu'on pourra combattre ce gouvernement ». Prenons la loi immigration, qui, cette semaine encore, est traitée dans la tribune des travailleurs. Cette loi immigration qui érige, en principe, la préférence nationale, cette loi raciste, est une attaque contre toute la classe ouvrière. Travailleurs français, immigrés, ne nous laissons pas diviser, ne les laissons pas nous diviser, comme le parti des travailleurs l'a dit dans les multiples manifestations auxquelles il a participé. Eh bien, comment mettre en échec cette loi raciste du gouvernement ? Certainement pas en faisant de cette loi immigration une affaire d'immigrés ou en appelant, comme certains le font, à manifester, comment dire, sans demander le retrait de cette loi et en suppliant Macron de ne pas la promulguer, comme si Macron n'allait pas promulguer une loi qu'il a lui-même commanditée. Donc la question qui est posée pour la tribune des travailleurs, c'est grouper la force qui permettra d'aider au combat pour l'unité contre la politique de ce gouvernement. Deuxième sujet d'actualité qui est traité dans le journal, évidemment, l'actualité tragique à Gaza. « Gaza, si ce n'est pas un génocide, alors qu'est-ce que c'est ? » interroge le journaliste israélien Jidéon Lévy dans le quotidien israélien à Arez. Il a bien raison. Et cela pose un problème. Les travailleurs, les jeunes dans le monde entier étaient nombreux à répondre à l'appel, à manifester, à se rassembler le 13 janvier dans une journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À Auckland, dans la baie de San Francisco, aux États-Unis, 2500 travailleurs, militants, jeunes, dockers en grève ont bloqué pendant quelques heures l'expédition d'armes américaines à Israël. Oui, car ce génocide, bien sûr, le gouvernement Netanyahou et l'ensemble de l'État d'Israël en est responsable. Mais la responsabilité de Biden est écrasante, comme celle du gouvernement Macron. Biden a fait livrer 57 000 obus, 15 000 bombes depuis le 7 octobre qui, chaque jour, massacrent les civils, les enfants à Gaza. Alors, ils ont raison, ces travailleurs américains qui disent aujourd'hui, c'est la responsabilité du mouvement ouvrier de bloquer toutes les exportations d'armes vers Israël. C'est la responsabilité des directions des organisations ouvrières d'exiger de tous les gouvernements la rupture de toutes les relations diplomatiques, économiques, militaires avec l'État d'Israël. De nombreuses autres raisons parmi les articles du journal de se procurer ce numéro 423 de la Tribune des travailleurs. Vous pouvez également vous abonner sur notre site internet. A la semaine prochaine. de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada de la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada